Dans la vidéo précédente, on avait construit un intervalle de confiance à 95% de la différence de perte de poids entre la population de ceux qui suivaient ce régime alimentaire et ceux qui ne le suivaient pas. Ce que je voudrais faire ici, c'est un test d'hypothèse, pour se rendre compte si vraiment ce régime alimentaire est une bonne aide pour perdre du poids. On va commencer par définir nos hypothèses, c'est ce qu'on fait en général quand on fait un test d'hypothèse. Je vais commencer par définir l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle H0. Cette hypothèse nulle, je vais simplement supposer que ce régime alimentaire ne fait rien, il n'aide pas du tout à perdre du poids. Si j'appelle mu1 la perte moyenne de poids pour la population qui suit le régime, elle va être égale à la perte de poids de ceux qui ne suivent pas le régime. Je pourrais écrire que mu1 est égal à mu2, je vais écrire ça comme ça, mu1 moins mu2 est égal à 0. Il n'y a pas de différence de perte de poids si on suit le régime ou si on ne le suit pas. On peut écrire ça différemment en considérant les distributions d'échantillonnage des moyennes des deux populations. Ça peut être écrit de cette manière-là, c'est mu2x1 bar moins mu2x2 bar. Donc ça doit être égal à 0. Je peux écrire ça parce qu'on a vu ça dans plusieurs vidéos. Quand je prends la distribution d'échantillonnage des moyennes, cette distribution-là a une moyenne qui coïncide avec la moyenne réelle sur la population. Quand on a des échantillons de taille assez élevées, ce qui est le cas ici, puisqu'on a des échantillons de taille 100. Donc ici, cette moyenne réelle sur la population de ceux qui suivent le régime, elle va être égale à cette moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et de la même manière, cette moyenne mu2 va être égale à cette moyenne si mu2x2 bar. Donc là, je peux écrire ça de cette manière-là. Et puis en fait, je peux encore écrire ça différemment, puisque ce terme-là, ce terme-ci, on avait vu dans une autre vidéo que c'était tout simplement la moyenne de la différence des moyennes x1 bar moins x2 bar. Voilà. Donc finalement, notre hypothèse nulle, on peut l'écrire comme ça. C'est l'hypothèse selon laquelle la moyenne de la distribution d'échantillonnage des différences des moyennes, mu2x1 bar moins x2 bar, est nulle. Voilà. Donc ça, c'est une formulation de mon hypothèse nulle. Et puis je vais maintenant formuler l'hypothèse alternative, h1. Donc cette hypothèse-là, on va supposer que le régime alimentaire aide effectivement à perdre du poids. Donc je vais l'écrire comme ça. Ça veut dire que si on suit le régime, on a plus de chances de perdre du poids que si on ne le suit pas. Donc ça veut dire que la moyenne réelle mu1 va être supérieure à la moyenne mu2. Donc on peut écrire ça comme ça. mu1 moins mu2 va être supérieure à zéro. Et puis en suivant exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait ici, on peut réécrire cette hypothèse-là en disant que la moyenne mu2x1 bar moins x2 bar va être supérieure à zéro. Voilà. Là, ça, ce sont nos deux hypothèses. Donc on va travailler avec ces hypothèses-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est d'abord supposer que l'hypothèse nulle est vraie, que h0 est vraie. On va supposer donc que cette différence, que cette moyenne-là est nulle. Et puis on va fixer ce qu'on appelle un seuil de signification. Alors je vais l'écrire ici. Un seuil de signification. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer la probabilité d'avoir cette valeur-ci qu'on a obtenue avec nos échantillons. Donc ça, c'est exactement la différence entre nos deux moyennes, entre la perte de poids moyen dans le groupe 1 et la perte de poids moyen dans le groupe témoin, dans le groupe 2. Donc si cette probabilité-là est inférieure à notre seuil de signification, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Donc ici, on va fixer un seuil de signification. Alors en général, on le note avec la lettre alpha. Donc ici, alpha, on va dire que c'est 5%. Donc si la probabilité d'avoir cette valeur-là est inférieure à 5%, on pourra se dire que l'hypothèse nulle n'est pas la bonne et qu'il faut la rejeter en faveur de l'hypothèse alternative. Alors on va examiner un petit peu la situation. Donc ce qu'on a, nous, nos tailles d'échantillons sont assez élevées. Donc mu de x1 bar, la distribution d'échantillonnage des moyennes dans le groupe 1, suit une loi normale. Et la même chose pour le groupe 2, elle suit une loi normale aussi. Donc finalement, ce qu'on va obtenir, c'est une distribution d'échantillonnage de la différence des moyennes qui suit une loi normale. Donc je vais tracer une loi normale. Donc c'est une courbe en cloche comme ça. Voilà, avec ici une moyenne réelle, c'est la moyenne mu de x1 bar moins x2 bar. Et on a vu en fait que cette moyenne-ci coïncide avec la différence de nos deux moyennes mu1 moins mu2. Alors du coup, ce qu'on a, nous, c'est un seuil de signification de 5%. Donc je vais le placer ici. Et ce seuil de signification, ça veut dire que ici, cette partie-là doit être de 5%. Donc l'aire de cette partie du plan doit représenter 5% de l'aire totale. Et en fait, on doit déterminer cette valeur-ci, la valeur pour laquelle, effectivement, cette probabilité-là est de 5%. Donc c'est ce qu'on appelle, on va chercher en fait, ce qu'on appelle une valeur critique. Cette valeur-là, donc je vais le faire en rouge, cette valeur-ci, c'est la valeur critique. Et donc, on va déterminer cette valeur-là. Et si notre valeur ici est supérieure à cette valeur critique, eh bien, ça voudra dire qu'elle se situera par ici. Donc elle aura une probabilité inférieure à 5% et du coup, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc là, il faut qu'on trouve la valeur critique. Donc on va se reporter à une table de la loi normale centrée réduite. Et on va chercher cette valeur critique qui correspond à ce partage-ci. En fait, l'aire sous la courbe, pour les valeurs inférieures à cette valeur critique, elle est de 95%. Donc ce qu'on va chercher dans la table de la loi normale, c'est une probabilité de 95%. Donc on va chercher la valeur 0,95. On va la chercher, alors, elle est par ici, 0,94, 95. Donc on va prendre cette valeur-ci, 0,95, et elle correspond à la valeur 1,65. Cette valeur, cette ligne-là et cette colonne-là, donc 1,65. Donc ici, notre valeur critique, c'est 1,65. Alors, c'est 1,65. En fait, là, dans le cadre de la loi normale, je vais peut-être refaire un dessin ici pour clarifier ça. Quand j'ai une loi normale centrée réduite comme ça, la moyenne, c'est 0, et l'écart-type, c'est 1. Donc quand on a cette valeur-là, 1,65, elle partage l'aire sous la courbe en deux parties. Ici, une qui fait 5%, c'est pour les valeurs supérieures à 1,65. Et en fait, c'est 1,65 écart-type. Donc il y a moins de 5 chances sur 100 d'avoir une valeur qui est supérieure de plus de 1,65 écart-type de la moyenne qui est nulle ici. Donc ça veut dire que ici, cette distance-là, dans notre cas là, cette distance-là, c'est 1,65 écart-type. L'écart-type, donc c'est l'écart-type de notre distribution d'échantillonnage de la différence des moyennes. Alors maintenant, il faut qu'on calcule ça. On ne pourra pas calculer une valeur exacte et précise de ça, mais on va calculer une estimation de cette valeur à partir des écarts-types de nos deux groupes témoins, le groupe 1 et le groupe 2 qui est le groupe témoin. Voilà. Alors pour ça, on avait déjà vu une formule. C'était, voilà, la voilà, celle-là. On l'avait même déjà calculée dans la vidéo précédente. Donc c'est la racine carrée de la variance divisée par la taille de l'échantillon pour la première population et plus la variance de la deuxième population divisée par la taille des échantillons. Donc nous, ça, on l'avait déjà calculée. Je ne vais pas le refaire. On avait calculé une estimation de cet écart-type. Donc c'est sigma chapeau de x1 bar moins x2 bar. Et on avait calculé que c'était donc, alors je vais réécrire la formule ici, c'est racine carrée de... Alors, le premier écart-type, c'est 2,12, donc il faut faire 2,12 au carré divisé par la taille de l'échantillon, qui est 100 dans le premier groupe, plus l'écart-type du deuxième groupe élevé au carré, 1,83 élevé au carré divisé par 100, qui est la taille de l'échantillon du deuxième groupe. Et donc ça, on l'avait calculé, ça fait 0,28. Tu peux refaire le calcul si tu veux, mais c'est la valeur qu'on avait trouvée. Donc finalement, alors là, je vais remonter un petit peu. Cette valeur-là, 1,65 multipliée par l'écart-type de ma distribution d'échantillonnage de la différence des moyennes, c'est, je vais le réécrire ici, 1,65 fois x1 moins... sigma de x1 bar moins x2 bar, ça va être à peu près 1,65 fois 0,28. Voilà, alors ça, je vais le calculer par contre, avec la calculatrice. D'ailleurs, voilà, on voit le calcul ici que j'avais fait avant, racine, c'est cette expression-là que j'avais calculée ici, et effectivement, c'est 0,28. Alors, on va calculer maintenant ce produit-là, 1,65 fois 0,28, ce qui fait 0,462. 0,462. Donc ça, c'est 0,462. Voilà. Donc notre valeur critique, ici, c'est 0,462. Donc ça, ça veut dire que, en supposant que l'hypothèse nulle est vraie, quand on prélève au hasard une valeur dans cette distribution d'échantillonnage, ici, en fait, il y a moins de 5% de chance qu'elle soit supérieure à cette valeur critique de 0,462. Or, nous, ici, on a une valeur 0,86 qui est largement supérieure à 0,462. Je vais l'écrire ici. Donc en fait, elle se situe par là. Voilà, par ici. Donc sa probabilité est inférieure à 5%. Donc on va rejeter H0. On rejette H0. Je l'écris ici. On rejette l'hypothèse nulle, H0, en faveur de l'hypothèse alternative, selon laquelle, effectivement, ce régime alimentaire aide à perdre du poids. Alors, avec un risque d'erreur de première espèce de 5%, on peut rejeter H0. Donc on peut dire que le régime alimentaire est effectivement une bonne aide pour perdre du poids. Alors, je voudrais rappeler ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait ce qu'on vient de faire ici, on a moins de 5% de chance d'avoir rejeté l'hypothèse nulle alors qu'elle était vraie. Donc, en fait, on a une probabilité assez faible de l'avoir rejetée à tort. Voilà, donc on a là réalisé un vrai test d'hypothèse et on en a conclu que, effectivement, ce régime alimentaire était un bon régime avec un risque d'erreur de 5%. Un risque d'erreur de première espèce de 5%. Donc, je vais reformuler rapidement ce raisonnement. Si on suppose que notre hypothèse nulle est vraie, donc que le régime alimentaire n'a pas d'effet, eh bien, il y a une très très faible probabilité d'obtenir ce qu'on a obtenu, effectivement, avec nos échantillons. Donc, c'est une probabilité inférieure à 5%. Donc ça, ça nous donne suffisamment de raisons de penser que cette hypothèse nulle était fausse, donc que le régime alimentaire est une bonne aide pour perdre du poids. Et quand on formule cette conclusion-là, on prend un risque inférieur à 5% de se tromper.